Donc j'espère que tu as vu le trou. Tu sais où les moustiques pondent leurs oeufs. Et tous les cafards aussi. Comme je disais, c'est ici qu'ils dorment aussi. Je vais te montrer où les souris et les autres dorment aussi. Ok. Je vais voir mon pasteur. Alors si mon mari rentre et qu'il demande, vous lui dites ça. Ok ? Votre pasteur ? Oui. Ok. Excusez, excusez. Ce que je vous ai dit. Ok. Ne faites pas autrement. Je sais pourquoi je demande. Je sais pourquoi j'en sais. Ok, madame. Vous me connaissez. Madame, pardon. Vous avez dit votre pasteur ? Ok, ne faites pas attention. Mais madame, j'étais occupée à faire ce que vous m'avez demandé de faire. Vous savez, à lui faire visiter. Donc je lui montrais où sont les cafards. Dans leurs trous, où vous savez, où ils gardent leurs œufs. Viens m'ouvrir le portail. Merci pour votre compliment, madame. Pendant notre conversation hier soir, je me suis rendue compte qu'il commence à suspecter ce qui se passe à la maison. Et dans sa tête, peu importe ce qui se passe dans la maison, je suis derrière tout ça. Et d'où même, aisée-moi. Tout-même n'est pas le genre d'homme qui laisse sa curiosité en suspense. Et il doit trouver ce qui se passe dans tous les cas. Ce n'est pas suffisant. Le sexe que j'ai introduit dans cette situation pour le distraire m'a donné juste quelques temps. C'est ce temps que j'exploite en ce moment. Aidez-moi et sémoignez. Pitié. Tu as déjà l'aide que tu cherches? Je ne comprends pas. Tu as peur que la présence de Doubem et sa mère soit un obstacle pour toi et Tonia? Pour l'accomplissement de la tâche qui vous a été assignée par Ojoku et les maîtres de l'au-delà? Bien. Ojoku et les maîtres de l'au-delà sont déjà au courant de ça. Avant que tu ne commences à y penser, ils se sont déjà chargés de ça. Voulez-vous dire que ma maman et Doubem sont déjà morts? Ojoku et les maîtres de l'au-delà ne peuvent pas fermer une porte qui est déjà ouverte. Entre, Jay-Z. Vous avez bien fait jusqu'ici. Entre et concentre-toi. Merci. Merci, Zémoigne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chérie. Oui? Bonsoir. Je suis là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vraiment? Dis-moi que tu as encore eu une autre promotion. Pas vraiment, mais tu sais que bientôt je serai promu. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens toujours de la demande de bourse que j'ai faite l'année passée? Celui qui a un rapport avec les études en chirurgie avancée en Australie, c'est de ça que tu parles? Exactement. Mais j'ai cru que tu disais que tu n'avais pas réussi à l'examen final. Oui, mais ils m'ont encore écrit aujourd'hui qu'ils ont relu mon dossier et quelqu'un s'est retiré juste à la dernière minute. Alors, j'étais le premier sur la liste d'attente, du coup, je vais le remplacer. Oh, c'est une bonne idée. Ouais, ouais, ça l'est. Mais, il y a un point négatif à ça. Euh, qu'est-ce que c'est? Nous allons partir dans trois jours, mais je n'ai pas encore commencé ton visa. Ah, bébé, je ne vais pas venir avec toi parce que tu sais que Kozarachi est avec nous et tu connais sa situation. Je n'ai personne en qui confier la maison et qui va rester avec lui. Voyons, bébé, on a parlé de ça bien avant que je ne fasse ma demande. On s'est tous les deux mis d'accord que maman quittera son travail de sage-femme et viendra en ville. Donc, maman et Tonya peuvent gérer les choses. D'accord? Bébé, on n'a pas besoin de déranger maman ou de la gêner. On n'a pas besoin de ça. Ça va. Je vais rester. Je vais m'occuper de Kozarachi, ok? Mais tu y vas juste pour un an. Et si on se manque beaucoup, ce n'est pas grave. Tu pourras faire mon visa, comme ça je viendrai te rendre visite. Ok? Je ferai n'importe quoi pour te soutenir, toi et Kozarachi. Pour le meilleur et pour le pire. Merci, bébé. Allez, viens. Viens là. Merci de ta compréhension. Je t'aime. Est-ce que mon repas est prêt? D'accord. Je veux manger quelque chose. Alors, on va prendre un bon et tu me retrouves en bas. Hé! Madame! À qui appartient ces magasins? C'est la mère du patron. Maman! Oui? Hé! Hé! Maman! Ma belle fille! Comment vas-tu? Je vais bien. Mais tu n'as dit à personne que tu viennes. Hé! Parce que je n'ai pas voulu vous stresser, hein? Je sais, chaque fois que je dis que je viens, vous allez courir de gauche à droite pour chercher de quoi manger que maman arrive. Donc, je n'ai pas voulu vous déranger par rapport à ça. Hé, ho! Maman! Est-ce que c'est ta voix que j'entends? Hé, voici ma fille! Oh! Hé! Que seras-tu? Oh, ma fille! Hé! Ma fille! Maman, tu vas? Maman, tu m'as beaucoup manquée. Je vais très bien. Tu m'as aussi manquée. Hein? Ça n'a pas été facile pour moi depuis que tu es partie. Je n'y arrive pas. Tu me manques. C'est pour ça que je suis venue. Ma fille, comment tu vas? Je vais. Très bien. Tu vas bien? Oui. Es-tu sûre? Tu vas bien? Je vais très bien. Hé, hé, hé. Hé! Elle m'a manquée. Euh, mama, tu n'as dit à personne que tu venais. Hé, c'est vrai, je n'ai dit à personne que tu venais. La dernière fois que j'ai dit à Dubem et à Chizé, ils m'ont carrément dit que ce n'était pas nécessaire de venir, que je laisse tomber. J'ai dit non, je voulais venir te voir parce que tu me manques énormément, ma fille. Tu me manques. Tu me manques, ma fille. Maman. Hein? Hé! Tu es une mère immonde. Ça me rend jalouse de ne pas t'avoir eue comme maman. Qu'à la place, tu as eu Kozarachi et Dubem. Non, tu es aussi ma fille. Tu es ma fille. Ne dis pas ça. Tu es également ma fille, hein? Tu vois? Tu vois? Depuis que Dubem t'avait présentée comme étant ma belle-fille, je t'ai directement aimée. Je t'aime. Je ne te considère pas comme ma belle-fille. Je te considère comme ma fille que j'aime ici, à côté de moi. Maman, je t'aime aussi. Némo. OK. Laisse-moi t'accompagner vers ta chambre. On y va? Je sais, mais si ce n'est pas dans la chambre de Kozarachi, Biko, ne te dérange pas. Hein? Parce que je veux rester dans sa chambre et partager le même lit avec elle jusqu'à mon retour au village. Tu sais qu'elle m'a manqué. Maman. Elle m'a manqué. Il n'y a pas de problème. Ma fille, tu vas bien, n'est-ce pas? Hein? Oui, maman. Maman. Elle va bien. Hé! Je te fais confiance. Tu es une très bonne belle-fille, ma chérie. Je ne sais même pas quand j'aurai les miens. Ah, ah! Ils seront tellement gâtés. Je sais. Viens. T'as mis-tu ta soeur? Elle est aussi très gentille. Elle est très gentille. Ils sont tellement larron et foie. Vraiment. Je suis certaine que vous prenez des soins d'elle. Oui, maman. Viens dans sa chambre. Dans ta chambre. Oui, maman. OK. Laisse-moi t'aider. Ma chérie, tiens-moi, tiens-moi. Laisse-moi. Maman, elle sait comment marcher. Je ne sais pas, je vais la porter. Elle connaît déjà toute la maison. Laisse-moi la porter. Ferme la porte. Comment? Comment il faut entrer ici? Le vent souffle quand il veut. Et va où il veut. Personne ne peut l'arrêter. Je suis le vent du monde des vivants et des esprits. Pourquoi es-tu inquiète de sa présence? Je... Je... J'ai l'impression que ma belle-mère et ses enfants me préparent quelque chose. Il n'y a rien de ce genre. J'ai l'impression qu'il a conduit jusqu'à cette maison. Tu sauras la raison pour laquelle cette nuit... Toutefois... Tu dois faire tout ce qu'il faut... Pour que Doobem parte pour l'Australie. Le jour programmé. Si vous échouez... Tonia et toi... Allez subir les conséquences. Les conséquences? Aisez-moi, Annie, mais... De quelles conséquences parlez-vous? De quelles conséquences parlez-t-elle? Maman, pour couronner le tout, elle a sorti une arme. L'arme? Je ne pouvais absolument plus résister. Maman, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Hey! J'entendais parler du diable et de sa méchanceté. Je ne savais pas qu'il était sous la forme humaine. Jusqu'à ce que j'arrive dans cette maison à une rencontre Tata Chizi. Hey! Maman, tu dois faire quelque chose pour me sauver. Frère Doobem et toi-même. Tu dois aller l'arrêter, Maman. Tu dois l'arrêter. Comment as-tu pu, Chizi? Comment as-tu pu? Maman! Maman! Reviens d'abord. Quand je reviens? Maman, tu ne peux pas juste aller confronter un démon armé comme Tata Chizi. Tu dois élaborer un plan pour notre sécurité à tous. Comment ça? J'ai cru que tu as dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle faisait tout ça. Hein? Comment saurons-nous ce qu'elle a fait à Doobem dans cette chambre si c'est que je n'y vais pas là-bas? Maman, je n'en suis pas sûre. Mais quelque chose me dit que je suis sa cible et non toi et frère Doobem. Donc, je suggère que tu inventes une histoire pour sortir de cette maison et que tu fasses part de la situation à la police avant d'aller la confronter. Police? Tu as raison. Tu as raison ma chérie. Hein? Tu sais, c'est le genre de traumatisme qu'ils t'ont fait subir dans cette maison. Hein? Tu vois cette Tizi? 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 Que Dieu te punisse. Que Dieu te maudisse avec tes complices. Amen. Que tous ceux qui sont impliqués à la torture de cette fille soient maudits. Que Dieu vous maudisse et vous fasse souffrir. Maman, ça va. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Maman, ça va. Eh? Viens, ma fille. Viens, mon bébé. Viens. Eh? Je ne savais pas. Oh, je ne savais pas que c'est ce que tu as enduré. Oh, oh. Que ça râti? Vie de la destinée. Vie de la grâce. Vie de la grâce. Vie du miracle et de la grâce. Réveille-toi. Réveille-toi. Et utilise ta voix pour faire trembler les portes des cieux. Utilise ta voix qui t'a été donnée pour les miracles et les merveilles, et chante. Chante tes prières. Chante pour la puissance. Chante pour le miracle. Chante pour la délivrance. Oh, fille du Très-Haut, le temps approche et l'ennemi est désespéré. Reveille-toi. Reveille-toi. Reveille-toi et chante. Qu'est-ce que c'est ? C'est la troisième fois que cette voix me réveille cette nuit. Comment pourrais-je chanter à cette heure de la nuit alors que maman dort dans la même chambre que moi ? Et peu importe qui vous êtes, laissez-moi tranquille. Je ne peux pas chanter à cette heure. Le jour levé, je chanterai sans arrêt toute la journée si vous le voulez. S'il vous plaît, je ne peux pas chanter s'il vous plaît. Je suis désolée. Je suis désolée, je retourne me coucher. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'étais juste en train de chanter. Comment a-t-il fait pour entendre ma voix ? Je suis loin de sa chambre. Ou alors, n'est-elle pas chrétienne ? Mon Dieu ! Mon Dieu, s'il te plaît, protège-moi de cette femme. S'il te plaît, arrête. Ça va. Non, ça ne va pas. Comment est-ce que ça pourrait aller alors qu'on m'a demandé de quitter le campus ? Jusqu'à ce que je me fasse examiner par un psychiatre qui me trouvera assez bien portante pour cohabiter avec les autres étudiants et continuer mon programme académique. Comment ? Est-ce que tu sais même ce que ça implique ? Tout le monde pense que je suis folle. Moi, Tonya, folle, comment ? Rése-toi. Rése-saisis-toi et explique-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. C'était aux environs d'une heure du matin. Je me suis réveillée et j'ai entendu une chorale chrétienne chanter. Une voix m'a ordonnée d'aller dans la cour de l'école pour conduire une chorale. J'ai refusé. Ensuite, deux hommes costauds m'ont ordonnée de les laver. Et mes collègues de chambre ne mettaient d'aucune aide. Ils ont dit n'avoir rien entendu, n'avoir vu personne. Et je suis, je suis, je suis allée dans la cour et devine qui j'ai vu. J'ai vu Koussarachi. Oui, elle, elle, elle dirigeait la chorale. Ils étaient tout semblants. Ils étaient nombreux. Ils étaient très nombreux, chantant la même chanson. Chantant la même chanson. Koussarachi. Oui, oui. Tu sais, quand toutes mes plaintes ont été ignorées, je suis allée dans la cour pour conduire, pour conduire la chorale. Avant que je ne me rende compte, la sécurité de l'école, ils m'ont attrapée. Ils m'ont attrapée. Et les deux hommes costauds et la chorale, ils ont disparu. Ils ont disparu. Puis ils se sont mis d'accord. La sécurité, ils se sont tous mis d'accord que je suis mentalement instable. Que je rentre jusqu'à ce que je sois prêt à revenir à l'école. Et mes collègues de chambre ne m'aidaient pas. Ils se moquaient tous de moi. Ils pensent que je suis folle. Tant, Tonia, arrête. Attends, tu, 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 tu ne me crois pas, c'est ça ? Tu, tu, tu penses que je mens ? Tu penses, n'est-ce pas ? Une chose similaire m'est arrivée la nuit dernière. Tu, tu plaisantes pas, vrai ? Non. Toi, tu y as vu une courte mémoire, je n'ai vu aucune chorale. Je les ai entendues dans cette chambre, dans cette chambre. Puis, une force mystérieuse m'a emmenée hors de cette chambre. Et quand je suis sortie, la chorale a subitement arrêté de chanter. J'ai juste entendu Kozarachi chanter. J'ai cru que mon esprit me jouait des tours. J'étais super effrayée. Alors je suis allée dans sa chambre et qu'est-ce que j'ai vu là-bas ? J'ai vu Kozarachi parément en train de chanter. Au même moment ? Au même moment. Bien que je l'ai arrêtée, bien sûr. Et je l'ai menacée. La menacée n'est pas assez pour cette fille. Comment est-ce que vous êtes entrée ? Je suis le vent. Nous avons notre part. En notant l'obstacle dont vous vous plaignez. Chizi. Ça fait plus de deux semaines. Et vous n'avez fait aucun progrès. Et c'est moi, je fais de mon mieux. Ton mieux n'est pas assez. Vous gâchez le temps que vous n'avez pas. Je ne comprends pas. Je ne suis pas là pour vous donner des explications. Mais pour vous avertir toutes les deux. Tonia. Si tu retournes encore à l'hôtel. Sans avoir réussi la mission qu'on t'a donnée. Ce qui s'est passé la nuit dernière. Va encore se produire. Mais cette fois-ci. D'une façon plus horrible. Et quand cela arrivera. Tu deviendras folle pour de vrai. Je rejette cela. Calme-toi. Calme-toi. Rejette-le rapidement en faisant ce que je t'ai demandé. Fusserai Kosarati afin qu'elle commette un suicide. Ou trouver un moyen de lui faire perdre sa virginité avant son quinzième anniversaire. Vous avez moins de six mois pour accomplir cette tâche. Plus vous échouez, plus elle est fortifiée. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Je ne sais pas. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donia, ne t'en fais pas. Calme-toi. C'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Je ne sais pas. C'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? Je ne sais pas. Ah oui ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh, votre fille ! Une très belle vie tellement jeune ! Il faut voir comment Wadam traite cette pauvre vie ! Pour voir comment tu la traînes, tu lui apportes tous ses amis pour qu'elle les lave la pauvre. C'est injuste de traiter cette pauvre fille comme ça, sachant bien qu'elle est amagre. Cette fille est un sénat, elle ne le voit même pas. Mais tu lui apportes tous ses amis pour qu'elle les morde. Alors qu'il y a une machine à la vie, tu veux que cette pauvre fille lave ses amis à la main. C'est comme ça qu'on traite l'enfant des gens. Cette femme, madame, je la laisse entre les mains de Dieu. Je la laisse à Dieu. Franchement, Dieu va traiter cette femme. Dieu va traiter cette méchante femme. Non mais on ne fait pas ça. On ne traite pas la fille de Trouille comme ça. Et cette fille de Trouille, cette fille de Trouille, cette fille de Trouille, une mauvaise fille, elle ne peut pas voir pour que vous lui amenez tous vos amis. Tous vos amis, vos caleçons, vos seuls caleçons avec du sang, tous ces caleçons. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Tata, y'a-t-il quelque chose que tu voudrais... Tu y es toujours blanc, t'es là. Tu laves encore alors que ma cuisine est toujours sale. Tata, Tonya a dit que je lave en attendant... Tante, Tonya a dit quoi ? Tante, Tonya a dit quoi ? Comment oses-tu m'interrompre ? Tata, je suis désolée, mais c'est elle qui m'a... Je te parle et tu oses m'interrompre ? T'es malade ? T'es stupide ? Espèce d'idiote ! Abruti ! Crétine ! Je te parle et tu parles ? Petite sotte ! Crétine ! Fais-tu mourir entre mes mains ? Hein ? Tu as ma vie entre tes mains. J'accepte de mourir entre tes mains. Et celle de Tata, Tonya... Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Faites-moi ça. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis en train de sortir. J'ai laissé des instructions à Tonya. Elle fait une sieste, oui. Mais elle sait quoi faire. Quand tu auras fini avec tout ça, tu vas tout ranger dans ma cuisine. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? Oui ! Petite effrontée. Tu parles, tu réponds. James, tu viens là. Madame, salut ! Qu'est-ce que tu faisais là ? Madame... Qu'est-ce que tu faisais là ? Madame, non ! Hein ? Répondre-moi tout de suite ! Madame, rien, rien, madame ! Madame, rien ! Ouvre-moi la porte-là ! Dépêche-toi ! Ok, madame. Madame... Tu vas bien ? Qu'est-ce que je fais à cette femme ? Hein ? Qu'est-ce que j'ai plus peur de mâle ? C'est moi. C'est moi. Est-ce que tu vas bien ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va. Hein ? Ça va, je vais t'y aller. D'accord ? Désolée, désolée. Tout cœur pas d'elle. Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage MFP. ... 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